On va commencer. On a une très belle journée, il fait super beau. C'est beaucoup mieux que hier. Je vais me rapprocher du micro, je m'en rappelle. Êtes-vous content d'être ici avec des amis, un bon barbecue? C'est le fun? Oui! Malheureusement, je trouve que ce n'est pas tout à fait le fun, parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. La raison pour laquelle on est ici. On est ici à cause de la sous-traitance, qui est un gros risque, un gros élément qui nous dérange, qu'on ne sait pas où c'est qu'on va s'en aller avec ça. Le gouvernement a des plans, des plans de changer les choses, changer comment le gouvernement fonctionne, et ça nous inquiète. C'est nos jobs qui sont sur la ligne. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On a quelques invités avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Je vais commencer par M. Gary Corbett, notre président. So, I'm going to start with our president, Gary Corbett. Welcome, Gary. Oh, the police have arrived up here, I see. Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Today, I'm here to talk to you about contracting out, where we have the pleasure of having Ms. Nicole Thurmel, Madame Thurmel, with us today, who will speak, give us the parliament perspective. You know, contracting out is a, I think it's a blight on the public service. You know, we have, especially at a time when, when we're finding workforce adjustment, members are receiving their pink slips. At the same time, this government is contracting out jobs to the private sector. Just last week, we heard an announcement, or last month, we heard an announcement by the government about using CGI and other companies for doing work that could be better done by public servants, by CSs, by the experts in the public service, people like yourself. But, you know, this government is hell-bent on going its own strategy, going its own direction, which we'll see, if it continues, many jobs moving to the private sector at lower pay, when the public service should be the standard for pay and compensation. Yet, this government continues on its track under Stephen Harper, not only with the CSs, but with the entire public service, the whole strategy is to contract out. And again, it's shameful that this government is doing it at a time when people are receiving workforce adjustments. I'm here today to tell you that PIPs will fight this. PIPs will do everything in its power to make sure that we stem the tide, curb this contracting out. We plan on using everything at our disposal, including litigation, any legislation, we want your help to do that. We need members to be involved. And that's part of our recent campaign. It's called Better Together. We want you to vote and tell members about what's going on. Have those discussions with other members. Tell them that they have to be involved. They need to be involved to fight things like contracting out that's going to affect them if they don't get involved. And if we do get involved and we get our members involved, I think we're going to be able to make some progress. We know that this government is going to be looking to get elected in a year and a half or so. And if we start to put political pressure on now with our members, even with your managers, to talk to them about what's going on, we believe that we can change the tide and we can make a difference. and our campaign Better Together is about that, about engaging our members, about mobilizing our members to make sure that we get out there and we make a difference, a political difference. There's a political decision by this government to do this. It doesn't make sense to use outside contractors, companies, other companies who are just going to, you know, that the government, the people of Canada will be beholding to after these contracts go to these companies. Besides, once they have their foot in the door, we know what happens then. Then the government of Canada will have to rely on these companies who will be jacking the prices up. And, you know, it's not a good deal for Canadians. It's just not a good deal for Canadians to not use their technical and expertise in the public service. And I'm here today to tell you that the Institute will do everything in its power to make sure that this doesn't happen. And we need you as part of that Better Together campaign. I'd like to just take a minute now to introduce Nicole Tramell. Many of you know Nicole. She was a union president for the PSAC a number of years ago. I've had the pleasure of working with her. She understands these issues intuitively, intimately. and she's working with us and with her party and the other parties to make sure that this government comes clean and that we can keep this government in check with respect to what's going on in terms of the changes in the public service, many of which will affect you. So Nicole, if you'll join me please and say a few words to people. Thank you very much. Thank you. 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 All the police are here for you too. Yes, I'm used to the police around me. Okay. Merci beaucoup pour l'invitation. Comme il a été dit précédemment, c'est toujours un plaisir d'avoir un barbecue. C'est toujours un plaisir quand c'est pour une bonne cause. Votre cause est excellente, mais c'est irregrittable qu'on soit ici aujourd'hui encore une fois pour se battre contre le gouvernement. Quand on parle de perspective du gouvernement, je vais vous parler de notre perspective comme représentante du NPD, un parti qui croit au service public, un parti qui défend les travailleurs et les travailleuses, un parti qui a travaillé très fort en Chambre depuis qu'on a été élu en 2011 pour vous représenter, représenter le service public, les services publics en général, qu'on se rappelle la grève des Postes, la grève Air Canada et tout. On était toujours là. Ce qui est important, ce qui est regrettable présentement, ce qu'on voit, c'est que ce gouvernement-là ne croit pas au service public. C'est ça la réalité quotidienne qu'on vit et il faut se mobiliser, il faut s'organiser, vous comme travailleurs, nous comme politiciens, mais la population en général contre un gouvernement qui ne croit pas au service public, un service qui est propre, un service qui est transparent, un service qui n'est pas là pour faire de l'argent. Ça, c'est clair pour nous. C'est pour ceux que j'ai accepté avec plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous rencontrer. Votre cause, je la connais et je la respecte et je l'apprécie et je la supporte à 100%. C'est impossible aujourd'hui de donner les mêmes services et je dois vous dire qu'à mon bureau, on fait affaire avec vous régulièrement et on vous remercie pour le travail que vous faites au nom de tous les Canadiens et les Canadiens. Lâchez pas et en chambre, si on a besoin, bien que M. Harper, dans sa bonté, s'est caché en arrière de la prorogation et ne veut pas revenir en chambre avant la mi-octobre. Oui, effectivement. C'est sa façon de gérer le Canada et vous, et vous tous, et vous toutes qui travaillez à l'extérieur du pays, et au pays, vous savez très bien maintenant, la réputation du Canada qui en perd de plus en plus. Notre fierté d'être au service du gouvernement, d'être au service des Canadiens et Canadiennes, bien on l'entend à la grandeur du pays même si on fait tout de notre possible. Harper ne représente pas la majorité des Canadiens et des Canadiennes. C'est très clair. Et il faut se préparer pour 2015, il faut se préparer pour défaire ce gouvernement-là. Oui, certain. Il faut. So, I will say a few words in English and what I was saying is, as NDP, we are really proud to represent you. We are really proud as you know we have many, many MPs who are coming from the labor movement. So, we understand your cause and we understand what you are fighting for. and we understand as well how strong we need to be the public service. We need to be there for Canadians and we need to make sure that we give the best services. So, it's really sad what is happening to you now. It's really sad for Canadians in general. So, I wish you and I support you all the way along about your cause. So, thank you again for inviting me. Thank you. Thank you, Nicole. So, it's a subject that we touch a lot like the support and where we go with that with the government. What do we do now? Pips, we have launched a new campaign the campaign Bien Mieux Ensemble Better Together. For that, we have Luc Carrière, ancien president of the group CS who is now a employee of our syndicates of Pips and who will drainer, who will push this campaign to the front more this autumn. But, we already started at the end of the day. Luc, you want to talk about us? Welcome. Thank you, Stéphane. Hello, everyone. I hope you appreciate what we have organized here for you. Like Gary mentioned, Stéphane just came to do a new campaign to the Institute. It's a campaign qui est à travers tous les syndicats comme ça, à travers le pays. Nous autres, on l'appelle bien mieux ensemble Better Together. L'Alliance, c'est encore We All Effective. Au CTC, au Congrès du Travail du Canada, la campagne, c'est All Together for Fairness. C'est des campagnes que, comme Gary avait mentionné, c'est pour reconnecter avec nos membres. Parce que c'est important, le syndicat, c'est tous nous autres. Ce n'est pas juste moi qui travaille à l'Institut ou Gary, notre président. c'est tout le monde, c'est les membres. Il y a des lois qui vont s'en venir au Parlement en septembre, donc quand ils vont commencer en octobre probablement. Ils vont affecter grandement les syndicats de la façon qu'on peut opérer, de la façon qu'on opérait depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est important qu'on se rassemble, qu'on se mobilise et qu'on se batte contre ces choses-là. Ce n'est pas juste moi qui va me battre pour ça, c'est tous nous autres. C'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Comme c'est là, on aurait près 14 000 informaticiens au gouvernement, c'est appelé à descendre à cause de la sous-traitance qui s'en vient. C'est pour ça que c'est important de se lever et de dire non, on a assez. Dans deux ans, on espère qu'on va pouvoir mettre un bon gouvernement au pouvoir. Donc, nous avons la campagne meilleure. Maintenant, nous avons des gens distribuant des pamphlets pour que vous pouvez lire. Nous avons aussi des calendaires. C'est important qu'on ait dans chaque office. Nous avons besoin de les gens de savoir ce qui s'est passé. C'est votre vie, c'est votre job. C'est-à-dire qu'il va être affecter tout ce qui s'est passé. Vous avez vu la lay-off qui s'est passé. C'est pourquoi je suis venu de la gouvernement après 36 ans. C'est-à-dire encore fait. Il va y avoir encore plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas Je ne pense pas que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est pour nous pour nous pour nous poursuivre et poursuivre pour nos aujourd'hui et hopefully we can count on you. Thanks. Merci, Luc. Donc, comme Luc l'a mentionné et aussi Gary et Nicole, la sous-traitance est un sujet qui nous fait peur. Nous fait peur de quelle manière? Est-ce que ça vous touche à vous, la sous-traitance? Qui travaille ici au niveau du projet de transfert du courriel à l'industrie privée à IBM à CGI Bell? Il y en a-tu ici qui travaillent sur ce projet-là? Il y en a-tu qui travaillent sur les applications corporatives à PeopleSoft dans leur bureau? En ce moment, le contrat qui est alloué vise l'intégration des courriels mais c'est juste une première étape. Il parle aussi des deux autres mandats de services partagés de regarder pour transférer à l'industrie privée l'hébergement des données. Le réseau est déjà pas mal fait. Donc, c'est toute la sous-traitance mais c'est de la sous-traitance que ça va être l'entreprise privée qui va faire. Ces gens-là vont faire votre job à la fin. Mais si ces gens-là font votre job, vous, vous allez faire quoi? Il parle qu'il n'y aura pas de coupure d'opposition. Les gens vont être relocalisés. On peut peut-être le faire pour un certain nombre mais à un moment donné, il n'y aura plus de classe quelque part. Il va falloir qu'il y ait des coupures d'opposition. On vient de passer à travers 19 000 personnes touchées par des coupures ou qui ont été relocalisés mais il y en a qui ont perdu leur job à la fin. Là, avec la sous-traitance, il va en avoir encore à venir dans les deux prochaines années. Si ça arrêtait là, c'est une chose. Mais maintenant, le CIO parle de regarder à faire la rationalisation des services corporatifs, des choses comme SAP, PeopleSoft. À la fin, c'est tous les services TI qui risquent d'être sous-traités. Si tous les services TI sont sous-traités, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il est fort probable que dans les prochaines années, tous nos postes vont être à risque. Ça vous dérange-tu, ça? Oui. J'espère. C'est nos jobs qu'on va tous perdre qui vont aller à l'entreprise privée, à des compagnies qui ont leur seul intérêt, ce n'est pas d'offrir nécessairement un service de bonne qualité, professionnel. C'est des gens qui veulent offrir un service rentable. Et c'est des entreprises qui ont des intérêts étrangers, donc c'est rentable pour leurs financiers. Donc, ça peut être avec des intérêts étrangers. Leur mandat ne sera pas nécessairement d'aider le Canada, mais juste de faire de l'argent sur notre dos. Donc, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour la population canadienne, les services qu'on rend. Donc, c'est de penser à vos jobs. Quand vous allez retourner cet après-midi à vos bureaux, regardez autour de vous. Vous avez une chaise, une table, un lieu de travail, des confrères que vous aimez ou non. Vous avez un salaire qui vous donne des bénéfices. Pensez que dans deux ans, ça va peut-être tout avoir disparu, ça. Ça va être un contracteur qui va être dans votre position. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'est le temps de réagir, de dire, wow, ça n'a pas de bon sens cette orientation-là. Ce n'est pas bon pour nous, personnellement, ce n'est pas bon non plus pour les services qu'on rend. Donc, commencez à réagir. Parlez-en autour de vous. Écrivez à votre député, mais n'écrivez pas tous à Nicole. Dites que vous êtes inquiets. Faites des griefs s'il y a des choses que vous voyez qui ne sont pas correctes. Commencez à vous exprimer, à vous démontrer que vous avez peur pour le futur qui s'en vient. Donc, ça fait, c'est tous des sujets qui nous touchent, la sous-traitance, on en a tous peur. Réfléchissez à tout ça et commencez à vous impliquer. Le syndicat, c'est l'organisation qui vous représente. Mais, elle vous représente autant que basé sur le nombre de personnes qui s'impliquent dans le syndicat. Il nous faut d'autres personnes, il nous faut plus de personnes, il nous faut tous vous autres qui s'impliquent dans le syndicat. C'est votre syndicat. Si vous n'êtes pas là, il n'y en a pas de syndicat. Et ça, le gouvernement l'a compris. Ils veulent regarder comment éliminer les syndicats. Donc, à la fin, il n'y aura plus moyen de défense. Le syndicat est comme une assurance. On est là pour vous défendre, vous protéger autant qu'on peut. Mais on a nos limites. La limite, c'est est-ce que vous nous supportez ou vous nous laissez tomber. Quand vous laissez tomber, c'est vous-même que vous laissez tomber. Donc, je vous remercie beaucoup aujourd'hui d'être venu. On a eu une belle journée, un bon barbecue. Je crois qu'il en reste encore. pensez à tout ça en retournant dans vos bureaux. Pensez à votre futur. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.